Dans sa chambre, il n'y a ni voiture, ni train électrique, aucun jouet de garçon. Ryan a toutes les apparences d'une fille jusqu'aux cheveux longs. Pourtant, il est né avec un sexe de garçon, mais elle vit, comme une fille. J'ai eu tous ces cadeaux pour mon anniversaire, comme ce kit de parfum. Et là, je mets mes bijoux, j'y accroche mes serre-têtes. Collier, livre de princesse, un univers que cette pré-adolescente de 11 ans a choisi pour se sentir bien. Avant de devenir fille, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas aussi naturelle que je le suis maintenant. Et je me sentais souvent très seule. Avant, Ryan portait des pantalons, un petit blondinet qui a connu comme une révélation lors d'une visite dans un parc d'attractions. Depuis lors, il n'était plus question de cacher son attirance pour les robes. Une période de transition que la famille dit avoir acceptée, non sans mal. Elle est née garçon, mais son comportement, ses gestes sont ceux d'une fille. Et dès le début, nous avons été une famille consentante, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu la changer, mais plutôt aller dans son sens. Les familles qui essayent de changer le comportement de leurs enfants les fragilisent. Ce sont justement ces enfants qui peuvent connaître par la suite la dépression et même le suicide. Je m'étais préparé à l'idée d'élever un garçon qui allait jouer au baseball, un sport que j'aime et que je connais bien. Eh bien, il a fallu que je fasse le deuil de ça. Ryan est victime de ce que les Américains appellent une dysphorie de genre. A Chicago, une clinique vient d'ouvrir spécialement pour ces enfants qui n'acceptent pas leur sexe de naissance, mais ne le rejettent pas non plus. Ils se sentent dans une zone grise. Ici, ils se retrouvent et se disent qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Le but est d'éviter leur isolement. Daniel est né avec un sexe de fille, mais aujourd'hui, il se sent garçon. Il n'a que 8 ans. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai vraiment senti que j'étais née dans le mauvais corps. Sa mère a choisi de le laisser faire sa transition vers le genre masculin. C'est comme ça que mon mari et moi voyons les choses. On veut qu'il soit heureux, en confiance, bien dans sa peau. Alors, comment accomplir ça au mieux ? Une décision d'autant plus complexe qu'il y a parfois des retours en arrière. Même si Daniel se présente parfaitement comme un garçon aujourd'hui, il peut très bien se sentir à nouveau fille, un jour ou l'autre. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour les familles, quand les choses ne sont pas claires. Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? Ou bien est-ce que l'enfant est quelque part entre les deux ? Mais doit-on laisser choisir un enfant ? Et quelles sont les options qui s'offrent aux parents ? La clinique propose un traitement médical qui retarde la puberté, la bloque. Cela permet à une famille de ne pas trancher tout de suite. L'avantage, c'est que ce n'est pas irréversible. Puisque Ryan s'identifie lui-même comme garçon et fille à la fois. Ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas comme si l'on connaissait le chemin à un point, c'est tout. Elle a encore quelques années avant qu'elle n'atteigne la puberté. Une seule chose est sûre, c'est qu'elle ne veut pas pour l'instant grandir dans le corps d'un homme. Donc nous allons bloquer sa puberté pour quelques années, pour lui donner du temps, afin qu'elle choisisse sa voie. Ces enfants n'ont pas fini de se poser des questions, notamment sur leur sexualité ou sur une éventuelle opération qui ne peut intervenir qu'après la majorité. À Chicago, on veut faire le pari d'accepter ces enfants tels qu'ils sont, sans savoir réellement. Quel sera leur avenir ?